Contact des fins le jeudi 9 mai 2019 avec Cathy. Alors, Cathy m'avait envoyé une photo d'un jeune homme et je vais voir un petit peu. Mais vous savez, j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes aussi qui arrivent, d'accord? Il n'y a pas que cette personne qui est là. Ça peut arriver, en fait, qu'une personne amène d'autres personnes aussi. D'accord? D'accord. Voilà. Alors, on va voir un petit peu, mais il y a foule. On me dit qu'il y a foule. Oui. Oui. Voilà. Alors, le premier prénom que j'ai, c'est Patrick. Est-ce que ça a une relation avec quelqu'un que vous connaissez? Non. Voilà. Alors, ce n'est pas grave. Je vais noter. Patrick ou Patrice? Non. D'accord. Alors, ce n'est pas grave. Jacques? Jacques, oui. Voilà. C'est quelqu'un qui est passé de l'autre côté aussi? Oui. D'accord. Marcel? Non. Vas-y, on confirme. D'accord. Alors, il est décédé, Marcel? Oui. Voilà. Alors, il est là aussi. J'ai vraiment mal au ventre. Qui c'est qui avait mal au ventre, qui avait des problèmes de ventre ou qu'on ne savait pas ce qu'il avait? Tu ne sais pas du tout. D'accord. J'ai quelqu'un qui, mais c'est un homme, hein? Quelqu'un qui avait des souffrances intérieures, comme si on ne savait pas ce qu'avait la personne. D'accord? D'accord. Voilà. Alors, ce n'est pas grave. Je note. Pardon? J'ai été ennuie. Voilà. C'est passé. Ah, donc, donc, pour vous, c'est Jacques et Marcel, d'accord, qui est là. Non, c'est Marcel qui est là, qui est là aussi. D'accord. Ok. Allez, on vient pour ce monsieur. C'est qui pour vous? C'est votre frère? La photo que je vous ai envoyée? Oui. Non. D'accord. Qui c'est pour vous, Cathy? Parce que j'ai un doute, en fait. Dites-moi. C'est mon ex-mari. C'est votre ex-mari? D'accord. Oui. D'accord. Il n'était pas facile, on a l'impression. D'accord? Vous voyez? Pas commode. Oui. D'accord. Je suis désolée de dire le mot. On a un petit emmerdeur. D'accord? D'accord? C'est pour ça qu'il me taquine, là, en ce moment. D'accord? D'accord? Voilà. Pas facile. Il n'a pas été facile avec vous, il me dit. D'accord? Ah non, c'est sûr. Il a des regrets. Il est en train de me dire qu'il a des regrets. D'accord? Il s'en veut, en fait, sur certaines choses, ne pas avoir été présent, il dit. D'accord? Voilà. Vous avez eu des enfants avec lui parce qu'il est en train de me montrer. Il y a une fille, il montre une fille, d'accord? Une présence féminine. Donc, une enfant. Il a eu un problème de cou, quelque chose lié avec le cou? C'est dû à son suicide, en fait. D'accord. D'accord. Parce que j'ai une douleur au niveau du cou. D'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête aussi. D'accord? Il me disait, il est en train de me dire qu'il n'était pas bien. Il a beaucoup de regrets. Il vous demande énormément pardon parce qu'il dit, t'es la première à qui je dois demander pardon. D'accord. D'accord? C'est qui Sarah? C'est ma fille. C'est sa fille aussi? Oui. D'accord. Allez, je note. Je note pour ne pas perdre le chemin. Elle n'a rien de lui, à part peut-être le physique, mais elle tient beaucoup de vous dans votre caractère, il dit. D'accord. D'accord? Voilà. Il n'est pas parti. Alors, j'ai du mal encore avec lui. Vous savez, il dit Catherine. C'est Catherine votre prénom à la base? Non, 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 Cathy. Cathy? Pourquoi il me dit Catherine? C'était un plaisantin avec vous? C'était quelqu'un qui aimait plaisanter, mais dans le sens où, des fois, même pour vous juger, ou vous faire du mal, ou pour vous... Pas gentil, en fait, il me dit. D'accord? D'accord. On a l'impression que vous avez gardé sa photo. Oui. D'accord? Vous avez gardé sa photo, il me dit. Ça le touche. Il est en train de me dire que ça le touche. Vous le faites pour les enfants, on a l'impression. Vous avez eu deux enfants avec lui, Cathy? Non, oui, c'est vrai. D'accord. 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 Il est un peu jaloux, hein? Il a un côté possessif avec vous, hein? Comme si vous lui appartenez, comme si vos autres enfants... Vous avez eu d'autres enfants? Parce qu'il a l'impression que vous avez eu d'autres enfants. Il est jaloux aussi de cette partie de vous que vous avez eue avec quelqu'un d'autre, hein? Vous voyez? Et il dit... Oui. Il dit, cette fille aurait dû être ma fille aussi. Comme s'il y avait tout le droit. D'accord? Oui. Oui, oui. Le guide est en train de sourire. Il dit, elle a bien fait de le quitter. Ça n'a pas été facile pour eux de l'autre côté par rapport à son évolution aussi. D'accord? Il est en train d'apprendre encore. D'accord? D'accord. Elle a chépris sur certaines choses. Voilà. Alors, comme c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup et quand il parle, c'est pour dire pas forcément des belles choses ou il est dans une colère. D'accord? Donc, là, il dit, j'apprends à maîtriser, j'ai appris à maîtriser certaines choses intérieurement. Il souffre intérieurement, il me dit. D'accord? Voilà. Il est en train de dire, t'inquiète pas, ça va aller de mieux en mieux pour moi. Ça va aller de mieux en mieux pour moi. Vous n'êtes pas responsable de son état. On a l'impression qu'à un moment donné, les filles, votre fille était malade à cause de lui. D'accord? D'accord? Voilà. D'accord? Tant qu'il est parti... Non, moins. Moins? Oui. Depuis quand il est parti, Cathy? Quatre ans. Depuis quatre ans. Mais on a l'impression qu'avant, deux ans avant, ça n'allait pas du tout pour lui. D'accord? Mmh. Il est en train de me montrer ça. Elle est adolescente, votre fille. Il me montre quelqu'un déjà adolescente. Oui. Il dit, c'est une très belle jeune fille. Il dit, elle tient de sa mère par la générosité. Voilà. Il dit, j'étais une tête de mule. Oui, oui, oui. J'étais une tête de mule. Je faisais comme moi, je l'entendais. Arrête de gueuler. Il dit, arrête de gueuler. Je faisais comme moi, je l'entendais. Il a cherché ça aussi. Il dit, arrête de gueuler. Ça me casse la tête, il dit. Alors, il montre des choses pour vous montrer des preuves. D'accord, Cathy? Il va mieux de ce côté-là. D'accord? Il faut que vous le sachiez. Mais il a besoin de vous montrer comment il était. Il s'en veut. Il s'en veut énormément de son comportement. Il ne vous écoutait pas non plus. D'accord? Il dit, ça rentre par là, tu parles par là. Ça ressort par ici. Je n'avais pas forcément envie de t'entendre. Voilà. Vous, vous êtes quelqu'un de droite. Lui, c'est un jeune, c'est un homme pas assez mature, vous voyez? Oui. Comme s'il voulait garder son adolescence, comme des jeunes, comme tout le monde. Voilà. D'accord? Et vous lui demandez d'être responsable aussi. De grandir. De grandir. Qui c'est qui est à côté de vous, Cathy? Ma sœur. Elle peut venir à côté de vous, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bonjour, madame. Bonjour. Vous rigolez beaucoup, toutes les deux? Oui, ça va. Parce qu'il me dit, il me dit, elle rigole tellement qu'elles ont mal à la mâchoire des fois. Elle rigole. Elle rigole. Ça rigole. Il est déjà venu vous rendre visite. Il est déjà venu rendre visite à sa fille. D'accord? À Sarah. D'accord. Il dit que vous l'avez mis en cadre, que vous l'avez mis dans un cadre, sa photo dans un cadre. D'accord? Cette photo, il me dit que tu l'as mis dans un cadre. On a l'impression que vous l'avez mis sur un meuble. D'accord? Voilà. Elle est sur le mur, oui. D'accord. Il dit, ne sois pas en colère avec moi. Non. D'accord? Le temps fait passer les choses. Les temps guéris, les blessures, il dit. D'accord? Vous avez eu un... On a l'impression que vous avez vitrophé votre vie après lui. Je veux dire, quand vous êtes séparés, il est en train de me montrer que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. D'accord? Et il dit, tu es mieux avec lui qu'avec moi. Oui, c'est sûr. Je te demande pardon, il dit. Il revient toujours au pardon avec vous. D'accord? Voilà. Il revient toujours au pardon avec vous. C'est qui Elisabeth ou Elisa ou Elisabeth? Ma grand-mère. D'accord. Elle est passée de l'autre côté aussi? Oui, oui, oui. Il est avec votre grand-père et votre grand-mère, il me dit. D'accord. Ils l'ont beaucoup aidé. D'accord? Ils l'ont beaucoup aidé, il dit, dans ma démarche spirituelle parce que j'en ai aucune. Voilà, il ne croyait en rien. Vous voyez? Oui. Voilà. C'est un grand nerveux intérieurement, il me dit. D'accord? Il est en train de dire qu'il aime sa fille. D'accord? Il aime sa fille. Voilà. Il faut que tu lui dises que je l'aimais. Voilà. Elle le sait. Mais il a besoin que vous lui dites avec votre voix qu'il l'aime. D'accord? D'accord. Parce qu'il dit, j'aurais dû le faire plus souvent. Oui. Voilà. Lui dire plus souvent. Vous voulez lui poser des questions, Cathy? Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça dans un élan de colère. D'accord? D'accord. Il est en train de me dire que, vous savez, il l'a cherché aussi, cette situation. Et il dit, je l'ai cherché et après je m'en suis voulu. À un moment, vous savez, d'accord, il est en train de me dire, je vois tout noir. J'ai vu tout noir, en fait. D'accord? Sa colère a dépassé son raisonnement, il me dit. Et c'est pour ça qu'il demande pardon surtout à sa fille. Oui. Parce qu'elle a eu du mal. On a l'impression que votre fille a été hospitalisée ou qu'elle a dû voir un psychologue ou quelqu'un pour pouvoir l'aider à ce moment-là. D'accord? D'accord. Et il dit, il est en train de dire, je sais le mal que j'ai fait. C'est comment son prénom? Cathy? Stéphane. Stéphane. Il dit Stéphane le Grand. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais bon. Peut-être qu'il avait des façons de grandeur en lui aussi. D'accord? Oui, oui. Parce qu'il dit Stéphane le Grand. Donc, voilà. Il me montre la lettre D. Est-ce que c'est son nom de famille? Non. D'accord. C'est pas grave. On passe. On passe. Mais non. D'accord. Il aime la vitesse. Il me montre que c'est quelqu'un qui aime la vitesse. D'accord? Oui. Il ne sait pas se contrôler dans la vitesse. Oui. Il aime tout ce qui est voiture, tout ce qui est vitesse, en fait. Il me montre ça. La moto, toutes ces choses, en fait. Il dit d'inconscience. D'accord? C'est quoi? C'est un accident qu'il a eu, Cathy? Un suicide. D'accord. D'accord. Lié au cou? Oui. C'est pour ça qu'il me montrait le cou? D'accord. Et alors, il est en train de me dire qu'il n'a pas pensé ce suicide de cette manière au début. D'accord? C'est pas la... Il a eu une colère avant ça. Il a eu une colère avant. Il a pensé autrement. Et il me parle de voiture. Quelque chose dans la vitesse. D'accord. Voilà. Et puis, il n'a pas eu le courage, il me dit. Il n'avait pas envie de tuer quelqu'un à côté. Voilà. D'accord? Voilà. C'est volontaire ce qu'il a fait. Il dit, c'est moi qui ai pris la décision de partir. D'accord. D'accord. Il vous a demandé de revenir vers lui? Non, c'est que je pense tout le temps à lui. Je ne sais pas pourquoi. Je suis obsédée par sa mort, par... Je ne sais pas. C'est plus fort que moi. Oui, parce qu'en fait, vous... D'accord. Il est en train de me dire que tu t'en... En fait, c'est parce qu'il tourne autour de vous. Il vous demande des prières. Il vous demande de... Pour pouvoir les... Comment dire? Pour qu'il puisse s'éveiller. Pour qu'il puisse encore avancer. Il va falloir certainement faire des prières pour lui. D'accord, Cathy? C'est pour ça qu'il rôde encore autour de vous. Que vous pensez à lui et tout ça. C'est que c'est son âme qui demande de l'aide encore. D'accord? Et vraiment le grand pardon. Vous avez été très en colère. Il me dit... Il est en train de me dire par rapport à certaines personnes, certaines choses qui ont été dites et tout ça. Il me dit, ça vous a mis énormément en colère. Il dit, tu es quelqu'un de très généreuse. Voilà. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas ta faute. C'est moi. Ma famille, il faut qu'elle comprenne que c'est moi qui ai pris cette décision. Voilà. D'accord. Il dit que vous êtes une bonne mère. J'essaie. Voilà. Ce n'est pas toujours facile, mais vous êtes une bonne mère. Voilà. Vous vous occupez l'une de l'autre en tant que sœur. Oui. L'une prend soin de l'autre. Il me dit que l'une prend soin de l'autre. Et il voit l'amour qu'il y a, en fait. Cet amour maternel de sœur. Il trouve ça magnifique. Vous voyez des choses. Il n'a pas toujours été gentil avec votre sœur, il me dit. Il vous demande pardon. Il vous demande pardon. Il est taquin et des fois pas forcément gentil. Il vous demande pardon. D'accord. Alors, il dit, vous avez deux belles âmes. Et je le vois aujourd'hui, vos âmes. Je vois vos âmes qui sont magnifiques. Il ne dit pas de gros mots, il dit. Ça le fait sourire. Il s'en veut, en fait. Il me dit, je m'en veux. Qui c'est qui vit, non ? Je ne sais pas. Allez, ce n'est pas grave. D'accord. Il y a un certain Kevin qui vient de demander, qui vient me demander de l'aide. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez ? Voilà. Quelqu'un qui est jeune. Quelqu'un qui, d'accord. On me dit quelqu'un de jeune. Quelqu'un qui a été tué jeune. Quelqu'un qu'on a assassiné jeune. Oui, oui, oui. D'accord ? J'ai l'impression, j'ai des douleurs de dos, de dos, des douleurs de dos. D'accord ? Oui. Comme s'il y a quelque chose qui l'a transpercé. D'accord ? Oui, il a eu des coups de couteau dans le dos. D'accord. Plusieurs couteaux, plusieurs coups ? Oui. Parce que je me sens transpercée et c'est comme si mon sang coulait. Vous voyez ? Voilà, mon sang. C'est un membre de, c'est pas un membre de la famille. On en a, j'ai pas l'impression, mais c'est une connaissance. C'est loin en fait. C'est de la famille, mais très loin. Voilà, c'est plus de la connaissance aujourd'hui, je dirais. D'accord ? Voilà. Il a un message, Kevin, il dit, je vais bien. Dis, si tu peux le dire, dis que je vais bien, je vais très très bien maintenant. D'accord ? D'accord. Voilà. Aurore ou Hortense, où il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a un lien avec une Aurore ou une Hortense. Voilà. D'accord ? Quelqu'un de cœur. Aurore. Aurore. Il est en train de me dire, je vais bien. Voilà. Voilà. Allez, on passe. D'accord. 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 Stéphane a été enterré, il a été enterré ? Oui. Il avait quand même certains troubles, d'accord, des comportements, il me dit. D'accord ? Oui. Voilà. Il ne faut pas dire beaucoup, on va dire certains. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il va bien, il demande vraiment vos prières. Il demande qu'on prie pour lui. Il dit, afin que je te lâche et que je te laisse tranquille. D'accord. Vivre ce que tu as à vivre. D'accord. Qui c'est qui a des problèmes de dents ? De dents ? Dents au côté gauche. Pas plus que ça. D'accord. Pas plus que ça, il n'y a rien de souci de dents. D'accord. Voilà. Attention, détartrage. On me dit. D'accord. Ça n'a pas été fait quand il fallait. Il faut le faire. D'accord. Ça peut provoquer une carré, quelque chose au niveau des dents. Alors, ça peut être lié à Sarah ou bien à une de vous parce que votre énergie est là. D'accord. 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 Emilia, Émilie. Oui. Oui. Voilà. Il y a ce prénom qui apparaît aussi. Alors, c'est drôle avec eux. Comment ça se passe ? On me montre des pancartes avec des prénoms. D'accord ? Généralement, on va me donner le nom dans l'air ou tout ça. Mais là, on me montre des pancartes. Comme si on passait, comme si on était à l'école et on passait une pancarte. Ça les fait sourire. De l'autre côté, ça s'amuse. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Vous avez votre père qui est décédé ? Votre père ? Non. C'est votre grand-père qui est décédé ? Oui. Pourquoi ? Alors, on me montre 2011. Non. 2011, oui. 2011. Il y a eu un souci en 2011 ? Avec quelqu'un de la famille ? 2010-2011 ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? C'est lui qui est parti. Ah, c'est lui qui est parti ? Oui. Il est parti quand ? En 2011 ? Non, pas en 2011. Vous m'avez dit 4 ans. Ah oui, non, oui, non. C'est pas possible, oui, non. 2011, je ne vois pas. Ce n'est pas grave. Alors, vous noterez 2011 et vous réfléchirez à quelque chose qui s'est passé en 2011. D'accord ? D'accord. 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 Vous êtes, vous vous préoccupez trop, on me dit. D'accord ? Lâchez. Apprenez à lâcher, à penser à vous. D'accord ? D'accord. Voilà, ça va vous faire du bien de vous évader, on me dit. D'accord. Alors, on me montre une petite fille, alors je pense que ça doit être votre... Vous avez une fille, c'est ça ? Oui. Une autre fille ? D'accord. Elle est blonde, votre fille aussi ? C'est une petite blondinette ? La fille, la première, oui. Non, mais la deuxième, elle est plus jeune. D'accord. Alors, c'est drôle parce qu'on me montre une jeune fille, une petite fille avec des couettes. Vous savez, comme... Alors, d'accord. Candice ou Candy ou quelque chose comme ça ? Oui. C'est comment elle s'appelle, votre fille ? Candy. Candy ? Comme dans le dessin animé Candy ? Oui. D'accord. D'accord, c'est pour ça qu'on m'ont montré des couettes dans le blond. Quand Candy était blonde, elle n'était pas brune. D'accord ? D'accord. On m'ont montré ces petites jupes de Candy, en fait. On m'ont montré Candy. D'accord. D'accord. Il y a une protection sur vos enfants, Cathy. D'accord ? De vos grands-parents, il y a une protection sur vos enfants. D'accord ? Il faut que vous le sachiez, ça. Voilà. Il y a une protection, on est en train de me montrer. Qui c'est Mika ou Mickaël ? Mon mari. D'accord. C'est le père de Candy, alors ? Voilà. D'accord. Voilà. Vous savez, il est en train de me dire que lui, pour l'instant, il n'a pas pu encore faire grand-chose au niveau de l'aide pour Sarah. D'accord ? Il a envie de se faire pardonner sur certaines choses et il a envie de vous aider. D'accord ? Vous voulez déménager, Cathy ? Non. 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 Voilà. Il y aura peut-être un déménagement, quelque chose par la suite. D'accord ? On a l'impression que l'endroit où vous êtes n'est plus forcément en sécurité. D'accord ? L'endroit où vous êtes. Pourquoi on vous montre des bâtisses hautes comme ça ? Comme si vous étiez en bas et qu'on montre des immeubles en hauteur. Il y a des HLM à côté de chez moi. D'accord. Et comme si, à un moment donné, il va falloir partir de cet endroit, trouver autre chose. D'accord ? D'accord. Voilà. D'accord. Vous avez des questions à poser, je veux dire, à poser à votre ex-mari, à Stéphane ? Est-ce qu'il vient des fois ici ? Oui. Ça lui est arrivé de venir pour comprendre des choses. Il n'est pas venu seul. Il est venu accompagné pour comprendre des choses. D'accord ? D'accord. Et à chaque fois qu'il est venu, il dit que ça n'a pas été facile au début pour lui. D'accord ? D'accord. Parce que c'est quelqu'un de jaloux. D'accord ? La jalousie lui a mené des torts. Il y a des choses qui ont sauté chez vous, qui ont... Vous voyez ? Des bruits ou des choses, un claquement de porte ou tout ça. C'est qu'il avait des choses à comprendre, à lâcher aussi. D'accord ? Il aurait aimé continuer à vivre avec vous, mais il fallait qu'il change son caractère pour pouvoir être avec vous. Oui, ça c'est sûr. Parce que vous l'avez énormément aidé. Vous avez essayé d'être avec lui, de lui faire comprendre, raisonner sur certaines choses. Mais il ne veut pas entendre. Il dit, j'étais têtu et c'est moi qui ai gâché les choses. Voilà. Et il se rend compte. Et il dit, mais maintenant il se rend compte parce qu'il a vu à travers vos yeux ce que vous ressentiez en fait, les peines que vous aviez. D'accord ? Et il dit, je te demande pardon parce que j'ai vu ma façon de me conduire avec toi et j'ai vu dans tout mon livre, dans mon chemin de vie, j'ai vu comment toi tu pouvais ressentir les choses. Et je te demande pardon. Je vous demande tous pardon, il dit. Pardon ? Voilà. Il le sait que vous l'avez pardonné parce que vous êtes quelqu'un de généreuse, vous êtes quelqu'un qui passait à autre chose. Mais il peut encore lui arriver, je veux dire, même si ça fait quatre ans qu'il est parti, je veux dire, même si dans l'autre monde, quatre ans terrestres, c'est plus long pour eux. D'accord ? Il dit, il dit, j'ai pas encore compris certaines choses, je suis lent, il dit, je suis lent. Et il était très attaché au matériel. D'accord ? Ce qu'il a fait, c'est un suicide volontaire. D'accord ? C'est un suicide volontaire. D'accord. Votre fille va être dans les soins ? Non, pas forcément. D'accord, d'accord. On a l'impression qu'il y aura de l'aide, quelque chose dans tout ce qui est dans les soins. D'accord ? Pour Sarah, il dit. Il est en train de me dire, c'est quelqu'un qui prend soin de sa soeur. D'accord ? Oui. Voilà. Vous avez un autre petit garçon aussi, Cathy ? Parce qu'il me montre un garçon aussi. Oui. Il doit avoir huit ans, huit ans, entre huit, sept, huit, neuf ans. Voilà, il me montre un garçon. Oui, c'est sûr. Voilà. Je suis désolée de le dire, mais il est peiné. Il est peiné parce que c'est lui qui aurait aimé. Bon. Il fallait changer ton comportement, Stéphane. C'est tout. C'est tout. Il est... Il s'en veut énormément. Oui, il s'en veut. Il s'en veut énormément. Il s'en veut énormément parce qu'il dit que ça aurait dû être mes gosses. Voilà. Et... D'accord. Il dit... Il dit... Tu as mérité quelqu'un de mieux que moi et je te demande pardon, 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 pardon. Il est vraiment avec des excuses du pardon. Lui qui ne savait pas dire pardon, d'accord, qui ne reconnaissait pas ses erreurs. Aujourd'hui, c'est quelqu'un complètement changé. D'autres questions, Cathy ? Quand on lui parle, est-ce qu'il nous entend ? Il dit... Il dit... Oui, qu'il entend quand il veut entendre, il dit. Ah, d'accord. D'accord. Il entend quand il veut entendre. Et ça, c'est encore quelque chose qu'il doit apprendre à lâcher. D'accord ? Il n'est pas encore sur un plan... Je veux dire de... Aujourd'hui encore, même si ça fait quatre ans, il est encore dans un plan où il essaie de tenir encore à la matière. Vous voyez, encore de vivre des choses matérielles. Ce n'est pas possible. Il comprend. Vous avez essayé d'être déjà en contact avec lui ? Ben, on ne lui parle. On essaye de lui parler en croyant qu'il nous entend, quoi. En croyant. Alors, il y a des choses qu'il entend, il y a des choses qu'il n'entend pas. D'accord ? Pas vraiment encore. Il n'a pas encore la possibilité lui-même de venir par lui-même. D'accord ? Quand il est venu, souvent, c'était accompagné pour comprendre que vous avez... Ben, que votre vie, elle a continué, que votre vie continue, en fait. Voilà. Voilà. J'ai plus d'autres... Vous savez, il a fait le silence tout d'un coup. Silence. Silence. On éteint le projecteur. On éteint tout. Et c'est terminé. Il est assez direct. D'accord ? Moi, je voulais lui dire qu'il embrasse ma grand-mère s'il était avec. Mais bon, on a... C'est pas lui. Vos grands-parents, justement, j'allais vous le dire, vos grands-parents vous embrassent très, très fort. D'accord ? D'accord ? Vous embrassent très, très fort. Vous embrassent toutes les deux. D'accord ? Ils ont été... En fait, j'ai l'impression que vos grands-parents l'ont accompagné. Oui. Ils sont en train de me dire que oui. Ils l'ont accompagné. Lui, il a dû remonter. Il n'a pas assez d'énergie pour rester trop longtemps. D'accord ? Alors, moi, Cathy, ce que je vous propose par rapport à Stéphane, mettez-lui une bougie, s'il vous plaît, au niveau de sa photo. Faites une prière, que son âme s'éveille, qu'il trouve la paix. C'est surtout ça. D'accord ? Que sa fille aussi, papa te retrouve la paix. Voilà, c'est important. D'accord ? Afin qu'il puisse évoluer, avancer. Parce que quand c'est dit avec le cœur, c'est le plus important. Il n'y a pas besoin forcément de faire de grands speeches. D'accord ? Mais, voilà, qu'il soit en paix, qu'il évolue de l'autre côté, que vous, vous allez bien. D'accord ? C'est vos grands-parents qui sont présents et qui vous aident actuellement. Il est déjà descendu pour voir Sarah, mais il a du mal à rester trop longtemps parce que... Et en plus, c'est même... Je vais vous dire quelque chose, Cathy. Il aurait été là aujourd'hui avec vous, il vivrait avec vous. Il ne permettrait pas à Sarah de faire certaines choses. D'accord ? Même ça. Vous voyez, d'avoir un copain ou de... Voilà. Et donc, il comprend tout ça que chacun a sa vie. Mais il est trop personnel, Stéphane. Voilà. C'est son ombri, l'avant, qui est important. Oui, c'est sûr. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, il doit lâcher certaines choses, comprendre. Et il y va progressivement. D'accord ? Il prend son temps. D'accord ? D'accord. Voilà, Cathy. Vos grands-parents vous embrassent très, très fort. Nous aussi. Voilà. Peut-être. Merci au guide. D'accord. Voilà, Cathy. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Alors, je vais couper. Merci. Merci.